La priorité aujourd'hui reste la sécurité du patient, mais au-delà il y a un enjeu important pour l'établissement et les équipes soignantes, ça peut avoir de lourdes conséquences financières, organisationnelles, qui peuvent atteindre tant la réputation de l'établissement que celle du professionnel de santé. Pour garantir la sécurité des patients, on s'est focalisé sur les trois secteurs considérés les plus à risque, le bloc opératoire, les soins non programmés et l'obstétrique. Nous avons deux objectifs majeurs dans cette démarche de maîtrise du risque. La première chose est d'assurer la continuité d'activités de soins d'un établissement de santé et également d'améliorer la sécurité des patients eux-mêmes. Notre approche en matière de risque médical s'appuie sur des solutions technologiques et innovantes. Ça repose notamment sur la culture sécurité, sur la collaboration de tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des patients, sur du retour d'expérience et également sur une amélioration continue des pratiques. C'est un travail qui se fait sur une longue période. Elle est basée sur l'observation et la compréhension du risque lui-même, l'analyse des événements indésirables et ça nécessite un dialogue permanent avec l'ensemble des parties prenantes. Nous travaillons aussi sur une partie de sensibilisation des acteurs impliqués dans la prise en charge des patients et donc dans leur sécurité. L'objectif est qu'ils s'approprient cette notion de risque et enclenchent derrière les actions adaptées pour maîtriser ces risques. L'année 2022 a été marquée par la construction et le déploiement d'un nouveau modèle de visite de risque en établissement de santé. Ces visites de risque permettent d'identifier, de prioriser le risque chez les clients et d'y apporter des solutions correctives. Avec l'établissement on définit un plan d'action, on priorise aussi ces actions et on les aide à déployer ce plan d'action. L'objectif il est évidemment d'améliorer les pratiques professionnelles et de rendre plus efficiente l'organisation. Et face à l'évolution en fait du risque médical, on a aussi travaillé et réinventé ce service pour l'ensemble de nos marchés européens. En 2022 une autre action majeure a été déployée, c'est la plateforme digitale au bloc opératoire qui a été conçu avec notre partenaire Care Syntax. Cette plateforme a pour objectif de manager le risque au bloc opératoire et c'est une solution qui a été référencée auprès de la centrale d'achat Uniachat. Elle associe solutions technologiques innovantes et un accompagnement en management des risques. L'objectif est de passer d'une gestion à postériori des événements à une gestion a priori, c'est-à-dire comment prévenir le risque au bloc opératoire. Je pense aussi à un programme vraiment unique en France et en Europe je pense, qui a été possible grâce à notre partenariat avec PromTime qui est un pionnier de la data science. C'est une plateforme digitale qui s'appelle PromHand qui permet en fait aux chirurgiens orthopédiques des membres supérieurs d'améliorer la qualité et la sécurité des soins mais aussi de diminuer la sinistralité. Si vous voulez découvrir l'ensemble de nos actions en management des risques, on vous donne rendez-vous sur notre rapport d'activité qui est disponible sur notre site internet Reliance.